wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison de chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors le code de la map s'affiche en haut de l'écran actuellement mais de toute façon je le mettrai en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc quand vous arrivez dans la map vous pouvez soutenir un créateur en appuyant sur carré sur ce bouton donc si vous voulez me soutenir vous pouvez mettre le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le mettent c'est pas obligatoire mais c'est franchement si vous le mettez ça soutiendra à fond la chaîne donc merci à tous alors quand vous êtes dans la map ce que vous allez faire c'est appuyé sur des boutons pour gagner des xp donc il ya 1 2 3 4 5 boutons au total donc je vais vous montrer l'emplacement des cinq boutons cette map si je voulais déjà présenté précédemment mais il ya un nouveau bouton que je veux vous présenter qui rapporte beaucoup d'exprimer donc là vous vous laissez tomber déjà ensuite vous voyez il ya plusieurs pièces avec team 3 team 4 team 5 team 6 team 7 etc et vous vous allez à côté de la team 14 donc la team 14 est là bas à côté de secret vault donc hop on va vers la pièce team 14 et on va se diriger derrière le rebondisseur juste ici donc vous allez tout simplement sur ce petit carré juste à côté de cette boîte est ce que vous allez faire c'est faire une petite danse comme ça n'importe quelle émote et ensuite vous allez vous rentre dans la pièce numéro 14 et vous allez voir que ça va faire apparaître un bouton donc là un bout de bouton est invisible mais si vous ne dansez pas au préalable ben le bouton vous ne pourrez pas appuyer dessus donc là vous allez appuyer dessus vous allez voir que vous allez gagner pas mal d'exprimer donc 2000 5000 5000 à 10000 voyez ça augmente pas mal et après c'est un glitch afk parce que a peut-être pas ce bouton là mais ensuite ça deviendra un glitch afk en tous les cas là j'ai gagné dix mille xp en sachant que je suis un peu limité en xp donc je pense que vous pouvez gagner beaucoup plus alors ça c'était pour le premier bouton le deuxième bouton c'est vers la team 9 donc la team 9 c'est à côté de la box bleu qui est juste là donc boom vous allez derrière la pièce team 9 et là il y aura un petit bouton caché qu'on va interagir avec normalement il est juste ici voilà regardez donc moi je les calcule par ligne une ligne deux lignes et à la troisième ligne il ya le bouton secret bon vous interagissez avec ça va vous donner des experts aussi ensuite on va aller en dessous du spawn juste en dessous en bas à droite enfin au fond à droite donc pour se rendre pour s'y rendre vous construisez tout simplement donc là j'ai pris 4000 4000 4000 xp et là je suis en glitch enfin je suis en expert fk apparemment parce que ça continue à monter tout par trois par trois mais ça continue à monter donc c'est un petit glitch à fk si jamais vous voulez aller dormir ou quoi ensuite quand vous êtes en dessous du spawn regardez ici il ya un petit bouton vous interagissez avec là aussi ça va vous donner des experts alors après 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 on va aller à la team numéro 6 donc la team numéro 6 c'est par là boum voilà là vous rentrez dans la pièce et vous allez appuyer en haut à gauche je crois en haut à gauche ouais regardez dans le coin en haut à gauche il ya un bouton vous interagissez avec vous mais ça vous donnez encore des experts alors ensuite on va aller dans la team numéro 2 la team numéro 2 c'est là bas et là vous allez vous dirigez en haut de la team numéro 2 au dessus ce sera au fond à gauche il aura un autre petit bouton secret room xp donc voilà bien entendu vous avez plusieurs façons de réaliser ce qui est donc soit vous le réaliser une fois comme je viens de vous le présenter là maintenant et ensuite vous restez en afk et vous allez gagner des experts en afk en dormant en allant travailler en en mangeant tout ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez ou soit ce que vous faites c'est que vous arrêtez la partie arrêtez le jeu ensuite vous relancez le jeu et vous refaites tous les boutons pour gagner un maximum d'xp donc pour l'instant le bouton qui me donne le plus c'est celui de la team 14 où il faut danser à côté donc je pense que celui là c'est le plus rentable donc si vous voulez farmer ce bouton là vous pouvez vous fermer le jeu enfin vous faites soit retour à l'accueil ou soit vous arrêtez le jeu si vous arrêtez le jeu et que vous relancez le jeu et que ça ne fonctionne pas que vous n'avez plus d'xp vous faites retour à l'accueil vous retournez dans la map et vous refaites le glitch en illimité donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ça bah moi je vous dis à bientôt plus de vidéo c'était ce qu'il me et ciao peace